Hello ! Alors je fais cette petite vidéo depuis l'île de Flores qui est à l'est de Bali, de Lombok et de Sumbawa. Donc c'est vraiment plus dans l'est de l'Indonésie. C'est la partie qu'on voulait faire, qu'on connaissait pas du tout d'Indonésie. On est arrivé il y a 2-3 jours et on découvre un peu... alors je pense pas qu'on va faire toute l'île parce qu'en fait la route pour traverser l'île est vraiment longue et difficile etc et Léo est pas forcément hyper enthousiaste pour faire beaucoup de voitures. C'est vrai que c'est pas très agréable pour lui. Donc du coup je pense qu'on va surtout rester dans l'ouest de l'île de Flores et puis découvrir un peu le coin ici. Il y a pas mal de choses à voir. Il y a des îles au large de Bajo qui est la ville à l'ouest de Flores. Il y a un panorama absolument magnifique depuis cette ville sur justement toutes ces petites îles au large. Et puis la ville Bajo dans laquelle on réside là est pas trop touristique. Ça reste encore une petite ville avec beaucoup de locaux et qui se développe un peu, qui s'est ouvert au tourisme il n'y a pas si longtemps. C'est pas Bali, on est loin de Bali et de villes comme Ouboud où il y a énormément de touristes. On était un peu déçus par ça à Ouboud parce que en fait tout est fait pour les touristes. Il n'y a que des touristes. C'est difficile de rencontrer des locaux à part ceux qui travaillent dans les magasins, dans les restaurants etc évidemment. Mais du coup le contact est beaucoup moins authentique que sur une île comme Flores. Donc Ouboud finalement c'est sympa les environs mais Ouboud même à Bali n'est pas très agréable. Ça circule énormément. Donc c'est pas trop ce qu'on cherchait en fait surtout pour le début de notre aventure. On voulait un peu plutôt du calme, se reposer, se ressourcer tout ça. Donc on est parti d'Ouboud. Là Bajo ça reste une ville asiatique où il y a beaucoup de circulation, ça klaxonne etc. Mais c'est beaucoup plus authentique, il y a moins de touristes mais donc c'est quand même plus adapté à ce qu'on recherche actuellement. Aujourd'hui je voudrais te parler de la pédagogie Montessori et notamment d'une citation de Maria Montessori que j'avais relevé dans le livre l'enfant dans la famille avant de partir. Alors je la lis parce que je ne l'ai pas appris par coeur. C'est l'adulte est celui qui représente le plus grand danger pour la formation de la personnalité enfantine. Alors en gros ça veut dire que l'adulte est peut-être considéré comme le premier obstacle au développement de l'enfant. Ça paraît un peu excessif mais quand on regarde dans le détail, quand on approfondit ça, c'est très 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 vrai et j'adhère complètement à ce point de vue. Mettons nous deux secondes à la place d'un enfant. Un enfant il reçoit des ordres ou même des consignes toute la journée. Je crois qu'il n'y a pas un adulte qui supporterait ça. C'est tu veux aller dans cette direction ? Ah bah non il faut aller dans celle-là. Tu veux mettre tes chaussures rouges ? Ah bah non en fait c'est mieux que tu mettes tes chaussures jaunes. Tu veux jouer ? Non c'est l'heure de je sais pas d'aller à l'école. Tu veux tu veux regarder cette coccinelle s'envoler ? Bah non là il faut y aller, le magasin va fermer, il faut se dépêcher, c'est l'heure. Et c'est vrai il n'y a pas beaucoup d'adultes qui supporteraient de recevoir autant d'ordres. Il y a autre chose que Maria Montessori dit et qui m'a marquée, c'est que dès tout petit, dès sa naissance, en fait on n'est pas prêt à accueillir l'enfant dans notre monde et dans notre environnement. Par exemple il va prendre une de nos affaires personnelles et on veut pas qu'il y touche alors on va courir vers lui en criant, en le brimant, en lui enlevant des mains comme si l'objet était plus important que la curiosité et le besoin de découverte de notre enfant. Ce que dit Maria Montessori c'est qu'on doit préparer un environnement favorable et adapté à l'enfant pour qu'il puisse se développer en toute liberté dans ce cadre là, qu'il puisse y faire ses expériences, qu'il puisse se construire de cette manière là. C'est simple, l'environnement préparé, l'environnement adapté, c'est l'un des trois piliers majeurs de la pédagogie Montessori avec aussi donc le matériel adéquat et puis le rôle de l'adulte. En fait les entraves qu'on va placer sur sur la route de notre enfant vont l'obliger à toujours devoir se défendre contre nous, contre l'adulte et contre les éléments. Et du coup il se construit pas librement mais il se construit dans la contrainte et dans le conflit et sa véritable personnalité ne peut pas être libérée je dirais ou être révélée dans ces conditions. Donc ce qu'on fait en ne laissant pas assez de liberté à l'enfant et en se plaçant comme un obstacle à son développement, c'est qu'on brise ses élans de découverte et après on vient s'étonner que l'enfant fait des caprices, qu'il fait des colères etc. Et on met ça sur le dos de sa personnalité ou sur le dos de son caractère alors qu'en fait un caprice, ou ce qu'on appelle un caprice c'est rien d'autre qu'une réaction à notre comportement. Donc en fait c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est à dire que c'est l'adulte qui crée le caprice chez l'enfant et après il vient se plaindre du fait que l'enfant fait des caprices et il veut à tout prix l'en débarrasser et en le corrigeant etc. à travers des punitions, à travers des isolements etc. Alors c'est sûr que ça demande un véritable effort de notre part de freiner nos instincts naturels parce qu'on veut protéger nos affaires personnelles, parce qu'on veut aussi protéger notre enfant pour qu'il ne lui arrive rien. On ne veut pas qu'il casse le joli vase ou le joli cadre en verre qu'on vient de nous offrir pour la naissance. Donc on lui enlève des mains à tout prix très vite. Mais moi je suis plutôt d'avis qu'il faut plutôt apprendre en fait à l'enfant à lui apprendre à prendre soin de ses objets fragiles même avant qu'il soit capable d'en prendre soin, même avant qu'il soit en âge d'en prendre soin. Donc par exemple Léo il a mis beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait prendre soin d'un livre avec des pages fines, avec des vraies pages en papier. Il a mis du temps à comprendre qu'il fallait en prendre soin, que ça se déchirait, que c'était un objet fragile. Mais au bout d'un moment il a fini par comprendre et aujourd'hui il n'y a aucun souci, il comprend. Alors des fois évidemment quand il va être fatigué il va froisser la page ou quoi. Mais il a quand même intégré l'idée que c'est quelque chose qu'il faut respecter. Un livre avec des pages c'est quelque chose à respecter. Et puis la deuxième chose c'est que je pense qu'il faut vraiment lui proposer, enfin proposer aux enfants des environnements adaptés où ils peuvent avoir toute la liberté dont ils ont besoin pour s'exprimer, pour se construire, pour faire leurs expériences. Un environnement où ils peuvent tout manipuler sans risque de casser, de faire tomber, de se blesser etc. De mon côté c'est ce que j'ai fait avec Léo depuis sa naissance à la maison. L'environnement était vraiment adapté donc il avait toute la liberté de s'exprimer. J'étais pas derrière lui sans cesse à la maison à faire attention à ce qu'il prenait, à où il mettait les pieds, dans quelle pièce il allait etc. Donc il était libre de ses mouvements et je pense que c'est vraiment appréciable pour lui. Alors pour moi aussi parce que du coup j'ai pas à faire la police entre guillemets. Mais c'est surtout pour lui, ça lui permet de se construire pleinement. Et de cette manière on évite vraiment les conflits permanents, quotidiens etc. Et puis ici aussi quand on choisit un logement pendant notre voyage, c'est un des critères auxquels je fais hyper attention. Je regarde toujours s'il peut être libre de ses mouvements, si l'environnement est adapté pour lui, si je vais pas avoir besoin d'être toujours collée derrière lui, à faire attention à ce qu'il fait etc. C'est quelque chose, c'est une chose à laquelle je tiens énormément. Donc clairement ça fait partie de mes critères et je cherche à ce que ce soit finalement la continuité de ce qu'on avait, de ce qu'on lui proposait jusque là depuis sa naissance en France. Bon, je vais attendre un peu avant de finir la vidéo. Ah bah non, ils vont s'installer. Bon bah c'est pas grave. Bon bah de toute façon c'était ma conclusion. Voilà donc en conclusion, l'adulte qui ne doit pas se placer comme un obstacle au développement de l'enfant, c'est un des principes phares de la pédagogie Montessori, de laisser le potentiel de l'enfant s'exprimer sans la contrainte de l'environnement, de l'adulte. Ça c'est un principe vraiment important, moi que j'ai découvert déjà depuis ma grossesse. Donc je l'ai vraiment intégré à ma manière de fonctionner dès la naissance de Léo. Ça fait vraiment partie de ma philosophie d'éducation avec Léo. Voilà donc j'espère que cette vidéo t'a intéressé. N'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter sur Youtube ou sur Facebook. Et puis nous on va continuer notre route. Là on s'était arrêté dans un joli petit café sur la route dans la périphérie de Bajot. Donc on va continuer notre route. Et puis voilà, je te dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !